Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'Analyse Musicale Écoute-ça. On se retrouve pour une nouvelle écoute Découverte Analyse en direct avec un morceau, cette fois-ci, d'un groupe qui s'appelle Band Maid. Alors la chanson qu'on m'a envoyée s'appelle Warning. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. J'ai téléchargé la vidéo, donc j'ai juste vu qu'on était sur un groupe japonais avec essentiellement des femmes. J'en sais pas plus. J'ai vu des guitares, je connais à peu près le style de musique dans lequel on va se diriger. groupe avec... enfin, style de musique, a priori, si mes impressions sont les bonnes, avec lequel j'ai quelques problèmes. Donc on va voir ça, on va découvrir un petit peu en direct ce morceau. Allez, c'est parti. Ah, une bonne intro en VST tout moche. Donc les VST, c'est un instrument virtuel et... c'est pas très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 un petit coup de, allez hop, un petit roulement de caisse claire un truc sur les tomes et tout et dès qu'on a un milliardième d'espace, boum, on y va et je trouve que ça fait un gâteau avec des couches et des couches et ça me rend le truc assez pénible à écouter et par dessus le chant ne s'arrête jamais et me fatigue, donc on va voir on n'est qu'à une minute du point de départ ça va être un peu long pour moi on vous l'a vu quand je parlais de batterie et on remet des chants derrière des chœurs inutiles donc ça c'est la partie mélodique comme je disais alors je sais pas si ça dépend du japonais mais le débit est fatiguant en fait alors je sais pas si vous avez fait attention mais là on est vraiment dans un exemple typique de ce que je disais il y a deux minutes écoutez bien, donc on est sur un passage où la batterie prend de la place le problème c'est qu'on peut pas avoir la batterie qui fait du rythme avec vraiment en foutant partout et en même temps le chant qui fait la même chose c'est à dire que dans la musique j'ai l'impression que ce qui fonctionne c'est d'avoir généralement soit quelque chose qui prend plein de place et du coup on laisse de la place pour le reste pour faire des choses qui seront peut-être un petit peu moins denses tout simplement mais mettre du danse plus un truc super danse par dessus moi ça m'épuise vraiment et je confirme ce que je disais une fois que le refrain c'est fini il n'y a pas eu de notes qui duraient longtemps il n'y a pas eu de petites pauses dans le spectre je serais curieux de voir ce que donne cette musique foutue dans un logiciel où on voit un spectrogramme parce que ça doit être une espèce d'énorme rectangle où il n'y a vraiment aucune respiration alors et là ça parle trop c'est trop sympa je vous ai dit je vais laisser moi respirer mais non le chant est triplé là il y a les chœurs qui sont doublés eux-mêmes c'est trop bon un petit point solo en tant que guitariste je veux pas le louper bon c'est un solo pour dire de faire un solo en fait il y a un passage où on sent que c'est de la répétition de gamme après ce que je trouve cool c'est d'avoir une guitariste soliste c'est bête mais il manque comme je disais tout à l'heure il manque de femmes dans la musique il manque de femmes dans le monde de la guitare il manque de femmes guitaristes justement solistes alors il y en a il y a des guitaristes solistes depuis très longtemps il n'y a qu'à penser à Jennifer Batten qui était présente dès les années 80 mais malheureusement il n'y en a pas 50 000 je peux vous citer une tétra caisse de guitaristes masculins mais pas féminins donc c'est cool mais après le solo n'est pas ultra intéressant et puis voilà en fait c'est bête mais encore une fois on revient sur cette idée de contraste tout est à fond tout le temps donc le solo on s'attend à ce qu'il soit à fond effectivement bon bah ça il est là où il doit être mais il n'y a pas de comme il n'y a pas de contraste en fait il ne ressort pas c'est vraiment l'impression que ça me laisse alors on fait une petite parenthèse alors pourquoi je fais une parenthèse ici ? d'abord parce qu'enfin on respire un peu ça ne va pas durer longtemps mais il y a des accords 9e et les accords 9e c'est cool alors qu'est-ce que c'est un accord 9e ? on était sur un fa dièse alors un accord 9e c'est quoi ? et bien en fait la 9e c'est une note qui est un ton plus haut que l'octave c'est-à-dire qu'ici on est sur un fa dièse voilà un fa dièse avec donc un accord de puissance donc tonique, quinte et l'octave et en fait un ton au-dessus de l'octave ici on a ce qu'on appelle la 9e et la 9e c'est une couleur que j'aime bien une couleur que j'ai connue moi quand j'étais adolescent en écoutant du Deftones qui utilise beaucoup ce genre d'accord alors je vais juste m'assurer qu'on le voit donc ici la 9e c'est sympa aussi parce que ça fait un écart alors la caméra trompe un peu le regard parce que évidemment là on a l'impression que je vous la main comme un dingo mais c'est parce que j'ai la guitare en travers hop là ça semble un peu plus normal quand on voit les choses comme ça et donc accord 9e qui donne cette sonorité là joli alors je sais plus la suite d'accords on va voir mais on devait se sortir de là-dessus et le dernier n'en est pas une donc il y a 3 accords 9e qui suivent j'arrive à pas le retrouver comme ça à l'arrache enfin si mais bon je vais pas perdre trop de temps et donc le dernier n'en est pas un c'est pas un accord 9e c'est un accord beaucoup plus classique un accord en quinte beaucoup plus et puis on va voir et puis on va voir Vous entendez cette purée de son là ? Cette batterie là qui en fait trop Bon alors je ne vais pas répéter Ce que j'ai dit pendant toute la vidéo Désolé je vais profiter pour faire une petite parenthèse J'ai vu il n'y a pas longtemps Donc si je fais des vidéos de réactions comme ça C'est aussi parce que je regarde pas mal Et il y en a un Alors il y a un gars Je ne me souviens jamais de son nom Que j'aime beaucoup Qui est intervenu pour demander Parce qu'on lui posait la question Mais est-ce que finalement tu dis ce que tu penses des chansons Et lui disait non Parce que moi ce qui m'intéresse c'est parler de la composition et tout ça Alors j'essaie aussi de faire ça Beaucoup Mais je pense aussi que c'est intéressant De parler De donner son avis De savoir ce dont on parle Parce qu'en fait tout simplement Ma culture musicale à moi Va laisser des marques Et puis surtout C'est des choses que j'ai déjà entendu beaucoup Le métal C'est un style de musique Dans lequel j'ai beaucoup ingéré de choses Et du coup j'en connais les codes Et j'en connais les qualités Les défauts Et je doute pas que cette chanson là Plaise à énormément de monde Simplement je trouve vraiment que c'est C'est du fast food en fait C'est du fast food Ça repose sur une mode Ça repose sur Je sais pas S'il y a pas un peu d'orientalisme là dedans S'il y a pas une espèce de vision Très occidentale De se dire C'est étranger donc c'est génial Je sais pas Franchement je suis très 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 partagé Sur ce genre de groupe Il y a des choses que je trouve intéressantes Malgré tout Le fait de mélanger un côté très pop Très accessible Avec vraiment des choses très saturées Très dures Bah je trouve ça cool Parce que je me dis Bah ça peut faire aussi Découvrir ce genre de musique A un public qui est pas habitué Donc ça c'est le côté positif Après le côté négatif là Vraiment 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 C'est beaucoup trop dense Et en termes de composition Bah c'est pas très intéressant Le riff est sympa mais sans plus Ouais moi j'ai trouvé que c'était J'ai trouvé ça très 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 lourd Très 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 lourd Bref je suis pas très curieux D'en découvrir davantage Mais bon bah si vous avez D'autres groupes Mais qui me feraient mentir Sur le Sur ça C'est à dire des Bah des groupes De Pop metal japonais Envoyez les Envoyez les Mais faut que ça sorte de ça quoi Parce que ça Entre ça et Babymetal Moi j'ai pas encore trouvé mon compte De ce côté là Désolé En tout cas merci de l'avoir envoyé Je mourrai moins bête Allez on se retrouve très bientôt Donc mettez des musiques en commentaire Et puis j'y jetterai un oeil Et puis à très bientôt Salut Salut